bonjour donc dans cette vidéo on va faire une application angulaire 7 webapi.net ok donc notre application c'est une application de gestion du personnel donc dans laquelle on va gérer les grades les résidences les fonctions et les employés d'accord donc on va commencer par créer notre base de données donc là on va créer notre projet la projet donc là on va prendre l'application web aspect net ok on va l'appeler personnelle voilà pgh grh centre de l'association d'accord ok donc on va choisir web api ok là on va prendre un peu là donc l'application a déjà créé ça y est donc on va maintenant créer notre base de données là donc on va faire affichage explorer de serveurs là donc on va là normalement je dois créer une nouvelle base de données donc la base elle est créée ma base de données je l'ai appelée BDD donc voilà on va créer notre base de données une nouvelle base de données SQL Server on va donc là on va nom du serveur le serveur là j'ai un problème au niveau du serveur d'accord donc là ça y est le serveur est là donc là ça y est le serveur est là ma base de données je vais l'appeler perso le personnel 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 ok donc la base elle est créée donc si vous vous avez un problème au niveau de la connexion là donc si vous voyez pas votre serveur est ici donc généralement qu'est ce qu'on fait on doit aller à service là là on va aller ici donc là donc là Microsoft est donc là il faut vérifier qu'est ce que le serveur est démarré par défaut il est désactivé il est désactivé donc normalement il faut aller à propriété le mettre automatiquement et démarrer le serveur browser d'accord est-ce que c'est un browser comme ça si vous démarrez le serveur vous allez avoir votre nom de serveur ici ok là donc ici quand je fais là là créer une nouvelle base de données je dois avoir le nom de serveur si j'arrive pas à afficher dans le serveur c'est le problème il est au niveau de SQL browser d'accord d'accord donc ça y est donc j'ai créé donc là on va commencer par créer notre base de table là donc ajouter une nouvelle table donc l'application Converse j'ai dit c'est l'application de gestion de ressources humaines donc qu'est-ce qu'on a on va commencer par la table la fonction on attend un peu là donc on attend un peu là créer table on va appeler on va appeler on va attendre grad avant tout la table grad on va appeler donc là c'est id notre int notre numérique on a l'id le libéré de grade Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bouton droit, on va utiliser la table, donc là on va l'appeler la table Service, d'accord ? On a Libérée de Service, là on va faire 25 secondes, ok ? On va mettre un jour là, ok ? Là on va aller ici, si j'actualise ici, donc ça y est, bouton droit, ajouter la nouvelle table, on va ajouter la table Fonction, Ok, là, Libérée de la fonction, on va l'appeler 25 secondes, ok ? Donc on va mettre un jour là, ça y est, je reviens ici, j'actualise ici, j'ai trouvé la table Fonction, donc qu'est-ce qu'on a encore comme table ? Donc je dis là, Fonction, Service, donc on va ajouter notre position là, Libérée, Libérée de la position, ok ? Ok, mettre un jour, donc là je rappelle la base Position, la position c'est quoi ? C'est la position administrative, donc il peut être en activité, retraité, décédé, muté, tout ça, donc pour chaque position on a un code, Donc je vais créer une table qui s'appelle Position, d'accord, là, mettre un jour là, ok, donc je reviens ici, j'actualise la base là, donc maintenant on va créer la table Employee, d'accord ? Bon, la table Employee là, je vais appeler ça Table Employee, donc qu'est-ce qu'il y a ? Donc ça c'est matricule, mat, int, d'accord, donc on a le matricule, donc... Matricule, on a le nom, on a... Adresse... Adresse... On a... Ville... On a le code postal... Code postal... On a ainsi... Date d'entrée à l'administration... On a l'ID grade... Donc là, date d'entrée à l'administration dans le grade... On a l'ID service... Ici, l'indice service, ID fonction, ID fonction, situation familiale, donc la situation familiale, site femme, mariée, célibataire ou divorcée, c'est-à-dire nombre d'enfants, nombre d'enfants, puis qu'est-ce qu'on a ? ID position, donc là on va mettre ID position, on va mettre la date position, date position, on va mettre le CN, on va mettre date CN, on va mettre le téléphone, l'email, on va mettre la photo, il marche, la photo, ok là, on va revenir un peu en haut là, et on va mettre le type, ok là, donc matricule le nom, donc c'est Marchal 50, l'adresse idem Marchal 50, donc ici, j'ai terminé là, donc là, c'est une faute ici, Marchal 51, donc ville, code postale, date d'entrée, ID grade, l'adressant dans le grade, date, fonction, situation familiale, ok, on va changer ça, Marchal 50, compte, d'accord, CN, téléphone, email, photo, ok, maintenant, on va acheter les clés étrangères, ok là, donc on va laisser, notre endroit, acheter une nouvelle clé étrangère, ok là, donc ici, on va commencer, foreign key, employer tout, la table grade, on a écrit étrangère, donc un lien entre l'agent et le grade, dans une grade, on a un agent, un agent, un agent, un et un seul grade, donc là, foreign key, donc comment j'ai appelé le champ grade ici, je l'ai appelé ID, en principe, je l'ai appelé ID grade, donc là, c'est ID grade ici, ID grade, il fait référence à la table grade, et le champ c'est ID ici, OK, on va acheter une autre clé étrangère là, bouton droit ici, ajouter une nouvelle, d'accord, donc ici, on va voir, constrain et tout service là, ID, donc là, ID, ça y est, ID service, là, le champ c'est ID service, il fait référence à la table service, et là, c'est ID service, ID service, OK, maintenant, c'est ID, d'accord, OK, on va, j'ai une autre clé étrangère là, maintenant, ID service, maintenant, on a ID fonctions, donc ID fonctions ici, ID fonctions, je séprime ça, il fait référence à la table fonctions, là, pour l'autre, c'est ID, ID, OK, position, donc là, je fais position, position, pour l'autre clé, c'est ID, position, pour l'autre clé, il fait référence à la table, position, pour l'autre clé, ID, OK, donc, j'ai fait, OK, là, mettre à jour, mettre à jour, ça y est, maintenant, ici, j'actualise ici, l'employé est là, d'accord, donc là, c'est notre table employé, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, donc, on va générer, aller ici, notre application, bouton de loi, ajouter, nouvel élément, nouvel élément, donc, on va ajouter un Entity Framework, Entity Framework Design, à partir de la base de données, bouton de loi, donc, la base, j'ai choisi ma base ici, donc, la base, c'est personnel, donc, ici, OK, on va aller, suivant là, on va choisir Entity Framework, OK, d'accord, suivant, là, je vais t'amener, DbO, on va sélectionner, terminer, bon, en principe, c'est, donc, il a créé le modèle, donc, on peut avoir notre modèle là, qui a été créé, donc, on a l'employé, donc, vous voyez le lien entre l'employé et la fonction, l'employé et le grade, et l'employé et position, et l'employé et service, OK, là, maintenant, on va créer, OK, donc, on va créer le contrôleur, là, donc, avant tout, on va générer, régérer la solution, OK, on va aller, contrôleur, ajouter, on attend un peu là, OK, donc, là, on peut aussi, ajouter, OK, donc, on va aller, contrôleur, ajouter, contrôleur, et là, on va se dire, web api, will action using entity framework, OK, on va dire ça, action using entity framework, donc, donc, là, modèle, on va choisir le modèle, ici, donc, on va commencer par grade, on va commencer par, employé, d'accord, donc, employé, contrôleur, le data contexte, personnel entity, là, on va l'appeler, employé, contrôleur, à delà, donc, il a créé, donc, notre contrôleur, avec le api, api là, donc, le méthode get, là, la méthode, get employé, la méthode put, pour la modification, la méthode post, pour l'ajout, ok, la méthode delete, d'accord, maintenant, on va faire la même chose, pour les autres entités là, autre endroit, ajouter, contrôleur, api 2, with action, using entity framework, ajouter, on va choisir, notre entité, donc, on a commencé par l'employé, maintenant, on va avoir fonction, d'accord, add, donc, ça y est, il a créé, idem, il va appeler là, pour les services là, donc, on va faire la même chose, pour maintenant, ajouter, contrôleur, donc, ajouter, donc, qu'est-ce qu'on a fait, donc, maintenant, on reste, grade, fonction, ça y est, maintenant, il reste, position et service ok on va maintenant votre endroit ajouter là un contrôleur des services service ok maintenant on va tester qu'est ce qu'il fait donc j'ai acheté la donnée de ma table grade donc j'ai affiché juste là attendez-moi affiché les données donc j'ai affiché les données, j'ai ajouté les données là, on va tester donc notre web appuyer là, donc je viens ici, je prends de la méthode là, ctrl c et je vais tester ça, d'accord ? et si donc je mets ça donc là il dit qu'il y a un problème au niveau du fichier XML, donc moi on va résoudre ça, et c'est donc aller là, donc je reviens à mon projet là, j'applique config ici et là je vais acheter juste un bout de code je vais formater donc, je vais formater donc mes données sur ma jzone, ctrl c, je vais ici, ctrl v d'accord ? on va relancer donc, on va prendre la méthode ici, ctrl c, j'ai réexécuté là mon programme, pour tester là et là, donc mon projet travaille sur le point 49.476 ici je fais Happy Grants donc là, vous voyez que ça communique, donc il y a un lien entre notre projet et notre base de données ok, là donc je vais m'arrêter là pour cette première vidéo là, donc on va faire juste, dans mon deuxième vidéo, on va passer à la partie angulaire pour faire le lien entre la partie angulaire et ma carte ok, là c'est toi c'est toi c'est toi c'est toi